Générique Yo les gars c'est konko kamjack J'espère que vous allez bien Moi ça va extrêmement bien Oui je sais ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sur Youtube Et c'est un petit peu pour ça que je voulais faire cette vidéo Bon déjà la première chose qu'il faut savoir C'est que j'ai pété un câble en fait Je viens actuellement de péter un câble Je suis rentré et je me suis dit Putain ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné Ça me manque de ouf Ça fait plus d'un mois même que j'ai pas tourné sur la chaîne En plus de ça j'ai plein de choses à vous dire Pourquoi mon absence pendant un peu plus d'un mois Trois semaines, un mois Pourquoi ? Bah par rapport au salon du cheval Par rapport un petit peu à mes ressentis sur Youtube Ces derniers temps, tout ça Donc bah c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui La première chose que j'ai à te dire, alors là c'est plus des données un petit peu techniques T'inquiète poto, ça va aller vite C'est juste qu'actuellement j'ai des grosses galères avec mon ordinateur C'est un truc de psychopathe, je n'arrive pas à faire du montage Et cette vidéo va être montée, va être tournée et montée Donc ça, ça va être le gros bordel, sur téléphone Donc autant de te dire que je vais clairement galérer Parce que faire du montage sur un téléphone, c'est le bordel Donc désolé si cette vidéo n'est pas hyper active Mais c'est parce que j'aurais pas le choix, je peux pas faire de zoom, je peux pas faire de dézoom Je peux pas trop, 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 trop faire ce genre de trucs, tu vois La première chose que je vais vous dire, c'est quand même par rapport au salon du cheval de Paris Oui, bien sûr, je serai présent au salon du cheval de Paris Et heureusement parce que j'ai trop envie d'y aller Mais avant de vous parler du salon du cheval, j'ai envie de vous parler d'Equita Lyon Et de la raison pour laquelle je ne suis pas allé Alors que je vous avais dit que j'essayerais d'y aller Enfin bref, si tu m'as subi, t'as un peu compris En fait, si tu veux, à l'heure actuelle, je suis en formation Et donc du coup, tu comprendras que tout est lié, pourquoi j'ai pas de vidéo et pourquoi j'ai pas été Equita En gros, cette formation me prend énormément de temps Je me lève le matin à 5h du matin Je rentre chez moi les 3 quarts du temps, il est 20h Donc en fait, c'est juste pas possible, je peux pas tourner la semaine Le week-end, bah, tu comprends bien que j'ai envie de vivre aussi un petit peu Donc, bah, je tourne pas forcément de vidéo Donc à l'heure actuelle, c'est pour ça que c'est clairement la galère pour moi de faire du YouTube Par rapport à Equita Lyon, au final, c'est exactement la même chose Puisque ma formation, je te dis, je me lève à 5h, je rentre chez moi les 20h Et en plus de ça, bah, j'ai des devoirs Et ces devoirs-là, ils sont hyper importants Parce que c'est une formation courte, c'est une formation qui va me servir pour un projet Que j'espère vous annoncer d'ici un an Peut-être, peut-être pas, je sais pas Je sais pas encore si ça va se faire, mais j'ai très très envie de le réaliser Et je ferai tout pour que ça se réalise Mais enfin bref, dans tous les cas, bah, je ne pouvais absolument pas venir à Equita Lyon Justement à cause de ça Et croyez-moi que j'en suis vraiment très 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 dégoûté Parce que Equita Lyon, pour moi, c'était le salon absolument que je voulais faire Puisque Paris, j'ai déjà fait deux fois Equita Lyon, je ne l'ai jamais fait Et je vous avais dit que si Utip marchait bien, tout ça, je pourrais y aller Utip a plutôt pas mal marché, c'est vrai Mais je pouvais quand même pas y aller, du coup, à cause de... Bah, à cause de la formation À cause des devoirs, et à cause de tout ça Donc je suis vraiment désolé À tous les suivistes qui comptaient me voir Equita Lyon Je suis le premier, franchement, j'en suis le premier désolé Parce que j'avais trop envie de venir, quoi Ça avait l'air d'être trop bien Donc autant vous dire qu'à l'heure actuelle, je... Donc autant vous dire qu'à l'heure actuelle, je jalouse beaucoup Bah, toutes les vidéos qui sont sorties sur Equita Lyon Toutes les stories qu'il y a eu sur Equita Lyon Et moi, j'étais là comme un con Je me devais te voir, putain Bon, j'en fais peut-être un peu trop Mais ça fait longtemps que je n'ai pas tourné aussi Ça fait longtemps que je n'ai pas dit de conneries sur YouTube Ça me manque Deuxième point que je voulais aborder avec vous C'était lequel ? On ne sait plus On a dit Equita Lyon On a dit... Pourquoi je ne fais plus de vidéos, je viens de le dire D'accord ? Et le troisième point... Ah oui, mon ressenti sur YouTube Et enfin, peut-être le dernier point Je ne suis pas sûr que cette vidéo, c'est du random Je te l'ai déjà dit En fait, c'est mon ressenti à l'heure actuelle Par rapport à YouTube En fait, ces derniers temps Bah, j'ai fait des vidéos Que je trouvais avoir trouvé des bons concepts Je pense notamment à la FAQ Que je n'ai pas fait comme une FAQ Mais que j'ai fait comme une interview Je trouvais que ça a changé Je trouvais que ça a dynamisé un peu plus La vieille FAQ Enfin, la vieille entre guillemets, pardon Mais FAQ Où tu es tout seul devant ta caméra Comme un con Et pendant 20 minutes, tu parles, tu vois Enfin, moi, c'est quelque chose Que je ne regarde même plus Je n'aime pas ça Du coup, je me suis dit Comment je peux faire une mise au point un petit peu Et en faisant une vidéo un peu qui changeait, tu vois Et donc, l'idée de l'interview Moi, franchement Enfin, à titre personnel Je la trouvais bonne Peut-être pas vous Mais Enfin, je ne sais pas pourquoi La vidéo n'a absolument pas marché Je veux dire C'est catastrophique Enfin, genre, les vues dessus C'était catastrophique Et pourtant, c'est une vidéo Que j'ai vraiment kiffé faire Et généralement, c'est vrai Que plus je kiffe faire une vidéo Bon, hein Sauf une vidéo de chute Où là, je suis sûr que ça va marcher Parce que, hein De toute façon, vous aimez ça, bande de salaud Quand je kiffe une vidéo Généralement, la vidéo marche Parce que forcément, je m'implique à fond dedans Machin, tout ça Et là, non, en fait Et ça est aussi arrivé avec la vidéo du giveaway Le giveaway, ça faisait un an que je préparais Enfin, ça faisait, ouais Ça fait au moins un an que j'ai l'idée de faire cette vidéo Je m'étais dit Ouais, c'est sûr Que la vidéo va marcher Alors, peut-être pas que les gens allaient faire l'énigme Et tout ça, tu vois ce que je veux dire Mais qu'au moins, la vidéo, elle est juste à être vue Je te parle vraiment juste en termes de vue, là Et je me dis, merde Pourquoi, depuis septembre Ça ne marche plus Et pour moi, en fait Il y a eu un changement dans l'algorithme De... Pour moi, en fait Il y a eu peut-être un changement dans l'algorithme de YouTube Et clairement, ça m'a foutu un gros coup au moral Encore une fois Si je vous dis tout ça C'est simplement pour être transparent avec vous Mais forcément, tu as bien compris Qu'il n'y avait pas que ces raisons-là Il y avait aussi le fait que j'avais plus le temps de faire des vidéos Donc j'avais plus le temps de les écrire Donc voilà, en gros C'est une galère un petit peu générale Et un autre problème que j'ai aussi C'est que Quand j'ai une idée de vidéo Elle n'est pas réalisable Et ça, c'est très très relou Pourquoi elle n'est pas réalisable ? Parce que, bah, l'affaire, en fait J'ai des idées Mais... Enfin, c'est des trucs que je vais faire Que je veux faire Et que je vais faire forcément un jour Mais qu'en fait, en termes de budget Ils sont... C'est irréalisable Là, la dernière vidéo Là, que j'ai eu une idée Que je veux absolument faire Mais ça serait une grosse collab et tout Enfin, ça serait compliqué à mettre en place et tout Déjà de 1 Et de 2 J'ai calculé Il faudra à peu près 2000 euros pour faire la vidéo Donc à moins Là, très clairement Il faudrait trouver une marque pour sponsoriser la vidéo Et malheureusement, sur YouTube équestre Cela ne se fait pas C'est un petit peu dommage Mais voilà, c'est tout C'est comme ça Donc du coup, bah, je suis un peu frustré En fait, là, c'est vraiment frustré envers moi-même Parce que je me dis Merde Toutes les idées de vidéos que t'as Je peux pas les réaliser Tu... Ça bloque Y'a un truc qui bloque Et c'est relou Ouais, bon On vient d'arriver au troisième point Et je me suis rendu compte Qu'en début de vidéo Je vous ai dit Que je venais au salon du cheval de Paris Mais je vous ai pas donné les dates Donc, je serai présent à coup sûr Le samedi de premier Je sais plus Le deuxième samedi du salon du cheval Ça, c'est sûr Maintenant, je suis en train d'essayer De voir un petit peu Si je pourrais pas venir Le dimanche 25 Pourquoi ? Parce que, bah, y'a beaucoup de gens Que je voudrais beaucoup rencontrer Sur le monde de YouTube Du moins Que je voudrais rencontrer IRL Et que, bah, forcément En fait, y'a que sur les salons Donc on peut vraiment se rencontrer Tout ça Les salons, la mode, tout ça Donc, bah, j'aimerais beaucoup y aller Déjà pour ça Parce que aussi, forcément Vu que eux sont là Bah, vous, vous allez être peut-être Un petit peu plus à venir là Et que... Et que je sens que je vais me faire tacler Si je viens pas le dimanche 25 Donc je vais quand même essayer de venir Non, je sais, je rigole Vous êtes gentils Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi Venir vous rencontrer le 25 Parce que je pense que c'est là Où il y aura le plus Enfin, il y aura le plus La communauté, entre guillemets Mais encore une fois Ça, c'est pas sûr Donc, bah, pour savoir tout ça Si tu veux vraiment être au courant Je t'invite à aller me suivre Sur mon Instagram Mon Instagram, il est dans la description Je mettrai des stories Je mettrai sûrement des posts Donc, y'a que là Où tu pourras être vraiment sûr De l'information Parce que tu doutes bien En Instagram Je peux faire du temps réel En YouTube, je vais pas faire 30 vidéos Si jamais je change d'avis Ou c'est pas possible Enfin, bref, t'as compris Donc, pour aussi rajouter une petite chose C'est pas parce que je fais cette vidéo-là Pardon Que je reviens, entre guillemets, à temps plein Et je vais surtout revenir à une vidéo par semaine Parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi Et donc, le temps que ma formation n'est pas fini Malheureusement, je pourrais pas revenir Je pourrais pas revenir à fond sur YouTube Parce que c'est juste pas possible Je te l'ai déjà expliqué En attendant, je pense t'avoir tout dit De toute manière Si j'ai oublié de te dire quelque chose Ça sera en description De toute manière Si t'as une question en plus Tu connais YouTube Tu me mets un petit commentaire En dessous de cette vidéo Et j'y répondrai Et oui, je vais faire attention Je vais répondre un peu plus aux commentaires Je m'engage à partir de maintenant Parce que c'est vrai qu'avec la formation Bah, YouTube, je l'ai clairement mis de côté Donc, c'est vrai que je répondais plus trop aux commentaires Que ça soit sur Instagram ou sur YouTube Mais bon, faut que je m'y remette Et je vais reprendre tout ça Bref, j'espère que tu comprends Que la raison de mon absence est un tout C'est que j'ai plus le temps Bah, j'ai pris un petit coup au moral Avec toute cette histoire Et sûrement l'algorithme de YouTube Qui a changé Qui, du coup, me fait très mal Et il a pas fait mal qu'à moi Je te dis ça Là, comme ça, pour être honnête Mais je sais très bien Qu'il a pas fait mal qu'à moi Et que je suis pas le seul à m'en plaindre Du moins en privé, tu vois Et aussi, je viens donc au Salon du Cheval Le deuxième samedi Et je crois qu'on a fait le tour Tiens, j'ai l'impression Que j'ai oublié de vous dire quelque chose Je crois bien que nous sommes 20 000 abonnés Sur cette chaîne aujourd'hui Donc, bah, écoutez Un énorme merci à vous Ça fait extrêmement choquer Il n'y aura pas de vidéo Des 20 000 abonnés Parce que Comme je vous l'expliquais J'ai pas le temps Et il se sert à rien Que je fasse qu'il fosse Pour les 20 000 Je préfère les faire Genre pour les 50 000 Et pour les 100 000 Donc, ça sera pas pour demain la veille Mais c'est pas grave En tout cas, un énorme merci à vous Pour ça Et pour le soutien Que vous m'apportez tous les jours Parce que mine de rien C'est pas négligeable Et c'est d'ailleurs aussi pour ça Que j'ai envie de répondre un peu plus Et d'être un peu plus présent Sur les réseaux Et en commentaire notamment Parce que c'est là On peut échanger C'est notre principale zone d'échange Donc, bah, voilà Un énorme merci à vous Et puis, bah, voilà Donc, bref Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à aller me soutenir Sur Utip Utip, c'est quoi ? C'est le moyen de m'aider financièrement Totalement, gratuitement pour vous Alors, n'hésitez pas à aller faire un petit tour C'est toujours super, super cool Pour financer justement Peut-être ces vidéos Qui pourraient arriver Oui, il n'y a pas que des vidéos À 2000 balles Dans ce que je t'ai raconté Il y en a aussi d'autres Qui sont beaucoup moins chères Mais que dans tous les cas Il faut quand même un certain budget Pour les réaliser Tu peux également me lâcher Un petit sabot bleu Ça fait toujours plaisir Tu peux t'abonner Pour ne pas manquer une prochaine vidéo Et moi, sur ce Je vous dis A plus les caves Toi, ça m'a manqué de dire ça Tu vois le plan que tu viens de voir Il était stylé et tout On a vu à peu près tout le cross Mais ce qui veut dire que moi, en vrai Je lui courais après Moi aussi, je fais le cross en courant tout seul T'es éclaté ? Il était trop bien le poignet C'est mon poignet de Barbie Ouais, vraiment poignet de Barbie Mais c'est trop mignon